bonjour chers frères et soeurs je vous salue vous qui aimez l'histoire alors je vais vous présenter une série d'images et vous comprendrez ce que je veux faire alors regardez cette image là j'espère qu'elle paraît bien oui cette image là celui là on l'appelle de son vrai nom c'est diouti mais il a connu sur le nom de top et puis les grecs l'ont appelé hermès il est considéré dans l'egypte antique comme le porte parole des divinités de parole de dieu bon on dit des dieux mais en fait c'était des attributs de dieu sinon les égyptiens anciens étaient monothéistes ils croyaient en un seul dieu qu'ils appellent nétier la celui là on l'appelle diouti ils sont vraiment en égyptien appelé aussi tot et puis hermès par les grecs vous voyez ce qu'il tient en main c'est une canne c'est une canne en tant que porte parole des divinités diouti porte parole des divinités il est le maître du verbe de la parole il est le messager des divinités c'est très important pour que vous compreniez ce que je veux dire et vous voyez qu'il est représenté c'est un homme avec la tête d'un oiseau qu'on appelle ibis l'oiseau s'appelle ibis c'est un oiseau qui a reçu les pattes comme les héros et autres bon je crois que dans mes notes j'ai les noms scientifiques de cet oiseau là non scientifique de cet oiseau alors regardez bien l'image c'est important c'est important donc on estime aussi que il est disons l'incarnation d'outils et l'incarnation de l'intelligence et de la parole donc il est représenté comme un homme avec une tête d'ibis alors l'ibis c'est un oiseau et chassier à longs coups et au bec recourbé d'être recourbé alors son nom scientifique est très compliqué c'est très ce que roux qui a et qui n'a est prêt tu roux tinaï c'est ça son son nom scientifique alors c'est un oiseau qui appartient à la famille des pêlés caniformes comme les pélicans comme les pélicans et il est le symbole disons du savoir le symbole de la connaissance du savoir et il tient donc un bâton qui est un sept le sept le bâton disons que c'est le signe de sa fonction en tant que porte parole des divinités de l'egypte antique voilà merci pour votre patience je vais vous montrer une deuxième image une deuxième image c'est celle ci oui c'est celle ci vous voyez le sept d'un porte parole à qu'un donc porte parole du roi pour parole des rois ici dans le cas présent vous voyez le sept qui tient le bâton qui tient pour sa fonction parce qu'il exerce la fonction du porte parole du roi et vous voyez au que au dessus aussi il y a deux du sept du bâton il y a un symbole qui est représenté il ya un symbole qui est représenté là-dessus pour malheureusement ici on ne voit pas ça très bien on ne voit pas ça ici très bien malheureusement oui un symbole là-dessus mais c'est pas bien grave l'essentiel est que vous puissiez faire les liens entre les deux ici porte parole du roi ou d'un royaume parlant au nom du roi et il a un bâton de commandement un sept voilà la troisième image que je vais vous montrer c'est celle ci c'est effectivement la même chose ça aussi c'est un secte de dacan de porte parole du roi c'est les aqua est ce que vous avez vu la similarité la ressemblance et les liens de fonction parce que le porte parole il tient une canne et vous voyez ici que dans le dans cette dans ce secte d'un porte parole de roi quand on voit aussi ici que au bout c'est pratiquement l'ibis l'oiseau ibis qui est représenté là depuis les travaux d'une immensité incommensurable du procès chez canta diop de son disciple j'oublie son nom c'est pas bien grave je vais me rappeler taufil obenga son disciple taufil obenga qui ont montré à partir des textes un hiérographique les liens entre l'egypte antique et l'afrique ont montré que cette civilisation pharaonique de l'egypte antique est issu des peuples africains et on voit toujours les liens culturels entre l'egypte antique et puis l'afrique donc c'est un exemple ici que je vous montre la fonction de sept deux portes paroles et c'est ça ça existe en europe non ça n'existe pas en europe porté insectes pour venir parler au nom du roi ou dans le cas ici on dit des divinités mais il faut dire que le pharaon et on considère que le cas du pharaon est divin vous voyez donc c'est ça c'est à dire son âme son esprit sont divins voilà j'espère que vous avez pu bien voir ces images là c'est important alors cette fonction de porte parole qui tient un set un bâton une canne comme symbole de la fonction qu'il exerce oui dans le cas de l'egypte antique c'est du outil ou si vous voulez top qui le fait avec son sept qu'il vient il vient parler au nom des divinités et ici chez les aqua chaque roi chaque chef avait des portes paroles comme on les appelle chez les amis chez les baoulés etc on appelle ça pas mal la canne on appelle ça comment maintenant celui qui joue la fonction du porte parole qui exerce la fonction du porte parole on l'appelle pas ma foi c'est à dire celui qui tient la canne pour ma foi c'est celui qui tient la canne et c'est celui qui parle au nom du roi et tenez vous bien quand il a envoyé pour porter un message portant la canne alors la canne est souvent est presque toujours surmonté d'un symbole qui est le symbole du roi du chef ou du royaume dans le cas des achanties il y avait des cannes surmonté par le porc épique c'est le symbole de la famille royale de l'achantie dans le cas du dentira la canne même était faite avec du bois des palmiers à huile parce que le palmier à huile est également un des symboles de la famille royale du dentira et si la canne était parce que le roi pouvait avoir plusieurs cannes en fait surmonté de du perroquet le perroquet qui est un symbole de la famille royale du dentira ou aussi représenté un palmier qui est le symbole de la famille royale du dentira dont vous voyez donc chaque chaque roi avait différents symboles qui surmontaient la canne que portait le port le pour ma foi le port canne vous voyez et quand on voit cela on sait que c'est le roi qui est là qu'il vient parler il vient parler au nom du roi si vous l'avez rabroué cela veut dire que c'est le roi que vous avez rafoué si vous l'avez humilié cela veut dire que c'est le roi que vous avez humilié c'est ça c'est ça dans le royaume brondjaman bon les brons ce sont ceux qui sont notamment en quoi d'ivoire les brondjaman sont ceux qui sont en partie en quoi d'ivoire et aussi en partie au ghana actuel en partie en quoi d'ivoire actuel en partie dans laquelle la zone de de droubo fait partie du royaume brondjaman dans le royaume brondjaman il y avait une canne surmontée de deux personnages en cas en cache sexe qui se donne la collade ça symbolise l'un des personnages le premier roi de brondjaman étant daté et puis l'autre le chef a commis le chef des sénu fournafana qui a accueilli un les brondjaman quand ils sont arrivés dans la région région de bon du coup où se sont installés à zanzan donc c'est cela par exemple dans le royaume ahanta la zone de ce qu'on dit takoradi il ya un port d'ailleurs mais la canne du roi du roi de la renta était surmontée d'une poule qui qui protège de ses ailes c'est poussé parce que le roi de la renta estime que il a un rôle protecteur vis à vis de son peuple comme la poule protège c'est poussé il y avait différents sujets sur la canne si la canne est à différents sujets sur le sept et à différents sujets vous voyez donc c'était comme ça donc autant de royaume autant de chef autant de cannes avec des symboles représentés au sommet de la canne du sept c'est cela mais ceux qui parlent puis les encas qui parlent puis il n'appelle pas le le port canne pour ma foi et l'appel tchamé les broncs les achentis les aqua mou les athièmes et il appelle le port canne le porte parole du roi il appelle tchamé tchamé ça fait référence à quoi vous avez vu que dans le cas de ceux qui parlent agni bauré à nord on dit qu'on m'a fait donc là on fait référence à la canne et de celui qui porte la canne pour ma foi mais c'est la locuteur du tuyau et dit tchamé tchamé ça veut dire quoi ça se compose de tchê attraper mais la parole mais en fait pour ne pas dire bon mais ce n'est pas la parole mais c'est le fait de faire silence c'est le fait de faire silence donc c'est celui qui tient le silence donc cela veut dire quoi il tient le silence des autres pouvoir parler si bien que je sais que chez les enzema par exemple quand ils sont réunis en assemblée bon l'inzema c'est un peu plaquant qui qui vit disons sur deux républiques actuelles et les maçons au sud au sud est de la côte d'ivoire actuelle notamment dans la zone de tiapoum et autres la sous préfecture de tiapoum et puis ils sont au sud ouest de la république du ghana actuelle voilà lequel on se fait partie de la grande région qu'ils appellent western region ça dit la région ouest de la république du ghana quand ils sont en assemblée l'inzema quand quelqu'un demande le silence pour que une personne puisse parler quand il ya du bruit bon les gens parlent un peu fond de conversation un peu à tort et à travers chacun parle etc mais quand quelqu'un veut demander le silence pour qu'une seule personne puisse se tenir debout pour parler qu'est-ce qu'il dit il dit ago ago et puis les autres répondent amen vous voyez jamais amen ça dit fait silence pour qu'une seule personne maintenant puisse s'adresser à l'assemblée ago ou bien ago bon là c'est le haut ça peut prolonger un peu sinon c'est ago puis maintenant les autres répondent amen pour dire qu'ils sont prêts à faire silence aucune personne puisse s'exprimer vous voyez s'exprimer et le porte cannes le tiamé mais c'est quelqu'un qui exerça la fonction de porte parole du roi mais il a une grande connaissance des coutumes du pays c'est des gens qui ne parle jamais sans proverbe vous voyez c'est des gens qui ne parle jamais sans proverbe parce qu'ils ont une grande connaissance d'abord de la langue des coutumes et des traditions vous voyez ils connaissent bien les les coutumes du pays ils connaissent bien l'histoire du royaume et de la famille royale oui donc c'est ça cette fonction cette fonction par exemple on l'a vu dans le royaume bon non moyen peu plus qui est d'origine goût ce qu'on appelle en croix d'ivoire ici les dégâts mais qui au gana sont appelés mots par exemple dans le dans le bon non certains ont été intégrés au royaume à cannes du bon nom et ils exerçaient la fonction de tchamé c'est-à-dire de porte parole et selon les appelés adiakamou voilà adiakamou parce que le cèdre qu'ils utilisaient pour parler au nom du roi du bon nom est appelé adiaka donc c'est bien qu'on les a appelés adiakamou oui donc c'est un rôle important c'est une fonction importante c'est une fonction importante et dans les cours royales des aca il y avait le quamafo principal ou le tchamé principal et puis maintenant il avait toute une qu'il y ait l'autre quamafo et c'est-à-dire d'autres porte parole mais qui travaille sous son autorité donc vous voyez que c'est une fonction importante dans les cours royales à cannes donc je viens de vous montrer ce lien là entre la fonction de porte parole et je peux dire des régalia des meubles des objets qui l'accompagnent tel que cela se faisait en égypte antique est tel que cela se fait encore aujourd'hui dans le royaume à cannes bien sûr je veux qu'ils sont pris à l'intérieur de nos républiques mais ces royaumes continuent de fonctionner ces chefferies continuent de fonctionner donc c'est cela c'est ce que j'ai voulu vous montrer à nouveau encore je montre les images voilà vous voyez ici le sept de diéouti appelé aussi tot ou hermès en grec qui est le porte-parole des divinités des dieux de l'égypte antique oui mais comme appeler cela l'appeler hermès oui ils ont ils ont récupéré plein de choses en afrique et bon malheureusement ils veulent pas reconnaître que la brillante civilisation de l'égypte antique ça vient des africains des noirs voilà c'est ça la réalité le racisme ne sert à rien vous voyez ici un secte d'un royaume à cannes voilà ici est utilisé par un pomme à feu ou un chamin donc un porte-parole pour exercer sa fonction de porte-parole du roi du royaume voilà et si vous voyez notre image là d'un pomme à feu ou d'un chamin donc d'un porte-parole du roi qui tient le sept qui symbolise sa fonctionnement quand il arrive en un lieu pour donner le message du roi et qui tient le sept il parle au nom du roi c'est ça pas le nom du roi et si vous le bafouer c'est le roi même que vous avez bafoué c'est ça c'est ce que ça signifie je vous remercie je suis le professeur alou kwame rené procès titulé d'histoire à l'université félix fait bonnes une université qui a abidjan dans le quartier de cocody abidjan c'est une ville de la côte d'ivoire un pays situé en afrique de l'ouest je vous remercie de votre attention je dis merci à tous mes abonnés à tous ceux qui me suivent je me rends compte que de grandes personnalités de ce pays s'intéressent à l'histoire s'intéressent à l'histoire et il ya il ya une des personnalités qui m'a appelé dernièrement médic mais à procès à l'eau je suis vos vidéos sur youtube etc ce que vous faites est intéressant mais j'en ai été content mais je disais mais il faut il faut que vous puissiez user de votre autorité pour que on puisse sur les télévisions la radio nationale sur les différentes chaînes envoyer des historiens pour parler de l'histoire des peuples de côte d'ivoire et des peuples pourquoi pas d'afrique il faut envoyer des ethnologues des anthropologues pour parler de ce que nous nos ancêtres ont fait au point des coutumes au plan des traditions cela peut être utile même pour le fonctionnement de nos républiques voyez c'est cela il ya des problèmes que nos républiques ont aujourd'hui mais pour lesquels nos ancêtres avaient des solutions voyez donc je vous remercie je vous souhaite une bonne journée